Bonjour, bienvenue à Clermont-Ferrand, c'est Cyril d'Equiliforce. Je suis ravi de faire ce deuxième vlog sur la photo animalière et de nature. Aujourd'hui, on est dans un parc qui s'appelle le parc Montjuset et qui domine la ville de Clermont-Ferrand et ses alentours. Vraiment, l'intérêt de ce parc, c'est qu'on peut faire des balades variées et le paysage change, les arbres sont vraiment nombreux en termes d'essence. Et on a aussi, c'est ce que je venais chercher au départ, la végétation d'automne et des animaux qui sont présents sur le site et qui évoluent naturellement que j'ai eu la chance de côtoyer pendant ces quelques minutes. Je vais vous montrer d'abord mes photos du jour et ensuite, je vous donne quelques astuces pour vous aussi réaliser de jolies photos dans les parcs. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Donc vous le voyez, c'est possible de faire des photos en ville. La première astuce que je vous donne, c'est de bien connaître le lieu où vous allez. Évidemment, vous pouvez réaliser des photos dans un lieu que vous découvrez pour la première fois mais mon expérience me fait dire que c'est quand même mieux quand on connaît l'endroit. Par exemple, derrière moi, il y a des conifères, des cèdres si je ne me trompe pas et je sais que dans cette partie-là, c'est un endroit où je vais pouvoir assez facilement voir des écureuils ou bien des maisons jupées par exemple des animaux qui ont vraiment besoin de ce type de végétation. Et donc, ça permet vraiment de se faciliter la tâche. Mon deuxième conseil, c'est de venir dans un parc à des heures creuses parce qu'il est possible que ce soit des parcs très fréquentés mais en général, très tôt le matin, le soir, par exemple le dimanche ou bien comme ici entre midi et deux heures ce sont des heures qui sont très propices à faire des photos dans un cadre relativement calme. Et puis, dans un vaste parc comme celui-ci, ce n'est pas très difficile de changer d'endroit si vraiment il y a trop d'agitation. Donc, voilà, pensez à l'heure de la sortie. Elle peut vraiment vous permettre de faire de meilleures photos. Troisième conseil, ça serait de bien connaître son matériel. J'ai déjà parlé de cela précédemment et ici, j'ai monté les objectifs autour du cou. Simplement, j'étais parti pour faire de la macro puisque, comme vous le voyez, on est en automne et que les feuilles sont vraiment magnifiques. Donc, j'ai commencé avec de la macro et quand j'ai vu l'écureuil arriver dans mon champ de vision j'ai d'abord essayé d'être calme j'ai fait quelques pas en arrière histoire de ne pas me l'inquiéter et j'ai changé en une minute à peine mon objectif pour arriver à une focale qui permette de faire de belles photos. Et du coup, comme j'ai cette habitude-là je me suis autorisé à avoir de meilleurs clichés grâce à l'expérience. Mais ça, si vous ne vous entraînez pas avant ce ne sera pas le moment de le faire à l'instant T quand il y aura l'émotion de tomber sur une belle scène à photographier. Donc, soyez vraiment très très au point sur les changements techniques et c'est valable aussi pour tout ce qui est organisation au niveau des réglages par exemple moi je sais que quand mon appareil en animalier il n'est pas réglé sur le collimateur central j'ai du mal à vraiment capter des images nettes. Alors, je ne sais pas si ça vient de mon boîtier ou si c'est moi qui ne sais pas trop bien l'utiliser. En tout cas, il y a des moments comme ça où je ne me pose plus de questions. Je prends collimateur central et j'utilise alors pour faire des photos là au 600 mm je vais jusqu'à 400 mm ce qui permet d'avoir une ouverture sur ce Tamron de 5-6 ça parlera je pense aux spécialistes mais plutôt que d'avoir une ouverture de 6-3 voilà ça permet si un écureuil est dans un arbre de récupérer quand même de la luminosité et puis même si le portrait il n'est pas très très proche ça permet quand même d'avoir une photo qui est à peu près nette et qu'on peut légèrement éclaircir en post-traitement. Quatrième conseil savoir anticiper savoir anticiper c'est connaître les habitudes des animaux le contexte par exemple ici en automne je sais que les écureuils mais aussi les jets font beaucoup de va-et-vient pour trouver de la nourriture et que si on tombe sur un jet en mouvement par exemple on peut supposer qu'il va chercher à récolter des glands c'est ce qui s'est passé aujourd'hui encore et à ce moment là ça permet de savoir qu'il va devoir se poser qu'il va devoir aller sûrement au sol et repartir donc ça fait trois possibilités de photos photos en vol avec le le bec rempli de glands parfois il y en a un dans le bec et puis d'autres dans le jabot on peut donc imaginer la scène à l'avance alors ça se passe pas toujours comme on pense mais pour l'écureuil bien ce que j'imaginais c'est qu'il allait une fois qu'il avait trouvé sa pomme de pain qu'il allait pouvoir aller la déguster et c'est ce qui s'est produit cinquième et dernier conseil du jour savoir improviser pour moi il n'y a rien de tel que d'arriver dans un lieu comme celui-ci et de ne pas savoir comment va se dérouler la sortie ce que je vais pouvoir voir je peux avoir une idée des espèces par exemple que je vais voir je peux bien sûr me douter que en automne je vais me retrouver dans des lieux magnifiques au niveau des couleurs dorées comme celle-ci mais voilà j'aime bien cette part de mystère qu'il y a dans une sortie y compris dans un lieu urbain comme un parc c'est un bonheur pour moi et j'espère que j'aurai fait passer ce bonheur-là dans la vidéo n'oubliez pas aussi qu'il y a une tendance qui arrive c'est le bain de forêt comme au Japon alors je ne sais plus quel est le nom exact en japonais mais je vous mettrai ça en description et franchement ça crée de bonnes ondes ça recharge les batteries que de se retrouver au milieu de cette végétation et puis quand on a la chance comme tout à l'heure moi de pouvoir photographier des espèces même communes comme le jet ou l'écureuil je trouve que ça ça comble de bonheur une journée et parfois ça adoucit même des peines si la journée s'est mal passée donc ce que je vous souhaite c'est beaucoup de bonheur en nature si vous avez des idées de vlog que je pourrais faire dans un autre lieu et bien n'hésitez pas ça sera avec plaisir que j'échangerai avec vous d'ici là portez-vous bien et à bientôt sur Equiforce et à bientôt sur Equiforce et à bientôt sur Equiforce